Bonjour, cette petite vidéo bonus est en complément de ma vidéo qui explique les plans de classement des documents. Je m'appuie ici sur un exemple historique très connu. En 1876, l'américain Melville Deway a proposé un classement universel pour des bibliothèques avec un habile mélange de thèmes et de numéros. Deway a divisé le savoir humain de son époque en 9 grandes catégories numérotées de 1 à 9 plus une dixième catégorie 0 dite générale. On représente souvent ce classement sous forme d'une marguerite. Chaque catégorie va être à son tour divisée en 10 sous-catégories plus précises qui sont elles-mêmes à nouveau divisées et ainsi de suite en gagnant à chaque fois en précision. Avec cette notation décimale, on peut repérer chaque espace de classement par son code numérique. 944 par exemple correspond aux ouvrages sur l'histoire de France. 817 à l'humour et à la satire. Donc en 1876, Deway pense avoir trouvé la solution idéale qui va pouvoir perdurer. Seulement voilà, la répartition qu'il a proposée correspondait à la vision d'un homme de son temps. Certains thèmes classiques, la philosophie, la religion, les lettres, sont donc extrêmement bien représentés alors que d'autres sont soit minorés, soit absents parce que pas encore découverts. Par exemple, il y a l'informatique qu'il a fallu rajouter dans la catégorie généralité. Donc ce plan de classement, il est à la fois très intéressant dans son principe mais aussi très contraignant et difficile à réadapter à cause de sa contrainte de codage décimal et de la nature évolutive des documents qui sont à classer. Quand on conçoit un plan de classement, il est très important de prévoir dès le départ comment il pourra évoluer en s'adaptant au corpus documentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.